... Moi, je ne sais pas, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais je pense que je serris le climat social du climat politique, mais on peut dire sociopolitique de façon globale. Il y a des situations qui sont nées de mesures à incidence sociale. Si nous prenons par exemple le renchérissement du coût de l'électricité, nous pouvons comprendre que des travailleurs manifestent parce que cela vient affecter leur pouvoir d'achat. Donc nous pensons que le combat peut-être qu'il mène. Mais par contre, il y a des combats à connotation politique qui viennent impacter négativement sur le climat social de façon générale. Donc il y a lieu justement de, non seulement de serrer les questions, mais aussi de voir dans quelle mesure le gouvernement peut, dans le cadre d'un dialogue tripartite, réduire les conflits. Et c'est ce à quoi on s'attelle. C'est pour ça que la question de la SDE nous a interpellés et nous sommes allés en forte délégation participer à l'Assemblée générale des travailleurs de la SDE, qui se trouve être l'entreprise qui m'a employée jusqu'à ce que je sois ministre du Travail. Donc, et je leur ai donné les points de différence entre 1996 où il y a eu la privatisation et aujourd'hui, 2019. En 1996, il ne s'est pas agi de négociation. Le contrat a été fait. Et après, les travailleurs ont reçu des notifications de courrier pour leur dire que vous êtes dans telle entreprise. SDE, ONAS, SONES. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de vous asseoir avec le gouvernement. Donc, ça veut dire que les temps ont changé. Et ce qui a changé, c'est le dialogue social. Sur l'éducation, nous avons enregistré trois préavis qui sont en lien avec l'exécution du protocole de 2018. Donc, aujourd'hui, monsieur le ministre Cherquanté, qui est en charge du suivi du protocole, est en train de rencontrer tous les acteurs pour faire en sorte que cela ne puisse pas, en tout cas, impacter négativement sur les cours des apprenants. En ce qui concerne les collectivités locales, nous avons aussi enregistré un préavis. Et je sais que le ministre Oumar Gueye a eu une activité hier qui était inscrite, en tout cas, dans l'agenda. Cela a trait à la fonction publique locale. Nous avons dans le secteur de la santé, avec le SAMES, également un préavis. Et toutes ces questions sont sur la table des ministres concernés. Et nous avons aussi rendu compte à l'autorité. Il faut que les membres d'entrée partite, comme on les appelle, travaillent à apaiser et à discuter. Et une discussion menée en temps réel permet justement de réduire ces conflits ou même de les annihiler. Nous, en tout cas, la porte est ouverte pour le gouvernement. Le Haut Conseil du dialogue social marque toujours sa disponibilité à rapprocher les partis, à trouver des solutions, même si c'est parfois, il faut le dire, un peu difficile, compte tenu de contextes que vous connaissez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.